Merci. 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 Encore une fois de plus, Shalom, à tous nos bien-aimés qui se connectent avec nous ce soir et qui sont devant leurs écrans téléphoniques. Merci à tous ceux-là des quatre coins du monde qui nous suivaient, à tous ceux de Beacon Church dans le monde, toutes les églises Beacon Church dans le monde qui nous suivent, vous recevez le shalom et la paix de Dieu en cet instant sur vous, sur toutes les personnes qui nous suivent. Nous sommes à notre troisième jour de séminaire en ligne. Nous sommes en train de parler de ce qui favorise la sorcellerie de famille, ce qui favorise la sorcellerie de famille. Nous sommes en train de parler de certains éléments, comme je le disais, qui jouent comme un rôle de catalyseur, ce qui permet que la sorcellerie puisse facilement prendre de l'ampleur. Pourquoi la sorcellerie est si forte dans le milieu familial, dans la cellule familiale, dans la tribu, dans le clan ? Parce qu'il y a des principes que nous connaissons peut-être physiques, mais qui ont une portée spirituelle et qui permettent à ce que quand la sorcellerie compare au niveau de la famille et par des membres de la famille, ça prend rapidement, ça a de l'ampleur et c'est fort parce que ces choses-là donnent accès directement, ces choses-là sont comme des boulevards qui peuvent être utilisés pour rapidement atteindre notre esprit, atteindre notre âme, atteindre notre corps et détruire tout notre être entier. Le premier jour, nous avons parlé du sang, nous avons parlé du sang, le sang qui est cette identité spirituelle et ce lien de sang qui permet aux sorciers de pouvoir agir parce que nous partageons le même sang, parce que nous avons le même sang, ça leur donne certains droits. Hier, nous avons parlé de l'autorité, l'autorité légitime, c'est-à-dire que certaines personnes ont été établies à cause des lois de la nature comme ayant autorité sur nous et parce qu'elles ont autorité sur nous, elles se servent de cette autorité-là pour des fois nous mettre sous l'emprise de la sorcellerie, voire quelquefois nous initier et nous enrôler dans cette brigade satanique, démoniaque, obscure qu'est la sorcellerie. Il n'existe pas de bonne sorcellerie. On ne peut pas tenir la sorcellerie pour veiller sur la famille. On m'a donné de la sorcellerie pour protéger la famille. Ça n'existe pas. Là, s'il y a la sorcellerie et il y a Dieu, il n'y a pas un camp intermédiaire. Bien aimé, si on t'a donné une sorcellerie, si on t'a donné des pouvoirs, soit disons pouvoir protéger la famille, sache que tu as déjà été initié, débarrasse-toi de ça et toi et ta famille venez vous jeter au pied de la croix. Et certainement par la croix, Christ vous protégera à cause de cette œuvre même, la croix qui donne la vie. Hallelujah. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point. Le troisième point que nous allons décortiquer, c'est la proximité. La proximité. Et ça, c'est un point aussi très important. Très important et c'est un point qui est très compliqué. Très compliqué. La proximité. La proximité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque nous sommes en train de parler de la sorcellerie de la famille, ça veut dire que c'est la sorcellerie qui se passe au sein de la famille, par des membres de la famille. Donc la sorcellerie dans la famille et par des membres de la famille. Et forcément, il existe une proximité entre les victimes et les autres membres parce que nous sommes une famille. Donc forcément, il y a des fréquentations. Forcément, on se rencontre. Forcément, il y a des échanges entre nous. C'est difficile d'éviter cela. Il y a à voir même des fois une certaine proximité. Et des fois, même la proximité, elle est permanente. Quand la sorcellerie se déroule au sein d'un même foyer, je veux dire, des personnes qui vivent sous un même toit, une famille qui vit sous un même toit, on voit que non seulement il y a la proximité, mais aussi c'est permanent. Parce que tous les jours, tu dors avec ces personnes, tu te réveilles avec ces personnes. Vous rencontrez le matin, le soir, pendant que tu dors, ils sont prêts à t'éveiller. Pendant que toi, tu es éveillé, eux, ils dorment. Donc, c'est très compliqué. Mais ça leur permet d'avoir un accès sur nous. Ça permet d'activer cela. Ton ami peut être sorcier, tu ne dors pas avec lui. Ton ami peut être sorcier, tu peux faire peut-être une semaine, tu ne le vois pas. Tu peux faire deux semaines, tu ne le vois pas. Mais quand c'est au sein de la cellule familiale, sous le même toit, c'est compliqué parce que tu vois ces personnes-là. Tu ne peux pas les éviter. Et quand tu es mineur ou bien quand tu es dans certains pays ou tu es dans une position telle que tu ne peux pas encore voler de tes propres ailes, louer une maison ailleurs, aller trouver un toit ailleurs, c'est compliqué parce que tu es exposé de manière permanente à cela. Et quand c'est au sein de la grande famille, forcément, quand il y a des deuils, quand il y a des fêtes, quand il y a des rencontres, vous vous rencontrez, tu ne peux pas éviter ces personnes-là. Ou vous voyez, même si c'est l'instant d'un bonjour, mais vous vous rencontrez. Et forcément, il y a des fréquentations. Et parce qu'il y a des fréquentations, il y a un courant qui passe entre vous. Et les sorciers ont compris cela. Ils profitent de cette vague-là, ils profitent de cette fréquentation, de cette proximité-là pour des fois atteindre facilement leur but, atteindre facilement leur cible. Parce qu'ils savent que forcément, cette proximité-là leur permet des fois de ne pas trop faire recours à leur capacité mystique et spirituelle, mais simplement par des mécanismes humains, parce que la personne est à portée, parce que la personne est à côté de toi, parce que tu préconnes la personne, parce que tu vois la personne, parce que tu sais où la personne dort, voire tu dors avec la personne dans le même lit, dans la même chambre, vous partagez peut-être la même assiette, vous mangez dans le même plat. Ça leur permet simplement d'agir. Et ça, c'est un point que nous ne pouvons pas négliger. Beaucoup de personnes ont été prises dans le pied au sein de la famille parce qu'on se côtoie, on habite la même maison et au travers de cela, les sorciers ont compris qu'ils pouvaient profiter de ce boulevard, de cette vague-là pour pouvoir attaquer des personnes, pour pouvoir initier des personnes, pour pouvoir détruire la vie des personnes, oppresser des personnes. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Très compliqué. Nous allons prendre certains exemples au fur et à mesure pour essayer de faire comprendre cela au travers de la Bible, bien sûr. Quand vous lirez dans 2 Samuel, 2 Samuel 13, 2 Samuel 13. Alors, il y a une histoire, on peut tirer beaucoup de leçons au travers de ce passage, cet épisode triste, ignoble, mais malheureusement vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous le résumer. C'est que dans ce passage de Samuel 13, il nous est raconté l'histoire des enfants de David. Et il y en avait un qui s'appelait Amnon. Amnon était un enfant de David et David avait aussi d'autres enfants parmi lesquels il y avait Absalom, qui était né d'une autre mère différente de celle de Amnon. Et Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar. Sauf que Amnon, demi-frère de Tamar, est tombé amoureux de sa demi-sœur ou de sa sœur, au point qu'il était troublé, perturbé, il en perdait le sommeil, il était tourmenté parce qu'il était amoureux. Mais cet amour-là, je vais déjà qualifier cela de quelque chose de pas normal. Tu ne peux pas tomber amoureux de ta propre sœur. Et à ce point-là où il était dérangé, moi je comprends déjà qu'il y avait un esprit, il était possédé. Il y avait déjà un esprit qui était entré en lui pour pouvoir sévir dans la famille de David. À cause de différentes opportunités qui avaient été ouvertes dans cette famille-là, le diable s'est installé. Et c'est comme si Amnon était possédé d'un esprit au point de désirer carrément sa sœur. Désirer carrément sa sœur. Alors, il y a un de ses cousins, ses amis qui viennent lui donner une idée en lui disant « Fais-toi passer pour un malade, fais le faux malade et demande à ton père David d'envoyer ta sœur pour te servir. Et quand elle viendra, tu pourras assouvir tes besoins avec elle de force, bien sûr. » Donc, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Alors, quand vous lisez ce texte, vous allez voir, quand je parle de la proximité de la famille, David appelle Tamar et dit simplement à Tamar « Tamar, va voir ton frère qui est malade et va lui faire à manger. » Parce qu'Amnon avait exigé que ce soit seul Tamar qui lui fasse à manger. Donc, Tamar arrive là, il fait à manger et finalement, il attire Tamar dans sa chambre et c'est là qu'il viole Tamar. Alléluia. C'est là qu'il viole Tamar. Malheureusement. Vous voyez que, quand je donne cet exemple de proximité, c'est pour dire que simplement, quand vous lisez ce texte, vous allez voir qu'au début, la Bible dit que cet homme était amoureux de sa sœur, Amnon, il était amoureux de sa sœur, mais il ne savait pas comment approcher sa sœur. Il ne savait pas comment le faire. Donc, il s'est servi de la proximité. Il s'est servi du lien de famille. Du fait que sa sœur, quoi de plus normal d'aller préparer pour son frère ? Quoi de plus normal de se rendre dans la maison de son frère ? Quoi de plus normal d'aller aider son frère qui est souffrant ? Quoi de plus normal ? Et lui, il s'est servi de cette proximité-là, occasionnée par le lien familial. Il s'est servi de cela pour violer sa propre sœur. Comprenez ? Donc, tirez bien cette leçon-là qu'on est en train de faire ressortir ici. La proximité, ça veut dire du fait qu'il était de la même famille, lui, il se sert de cette proximité-là. Bien-aimé, il est tout à fait normal que tu ailles rendre visite à ta famille, que tu ailles rendre visite à un oncle malade, que tu ailles rendre visite à une sœur qui est malade, à un frère qui est malade, à un père qui est malade. C'est tout à fait normal, c'est la famille, c'est tout à fait normal. Mais cette proximité-là, quelquefois, peut nous réserver des pièges et des pièges mortels. C'est une réalité. Parce que le diable va se servir de cela. Le fait que, naturellement, par le lien de famille, il y a une certaine proximité. Au point que Tamar pouvait le suivre dans sa chambre, si je peux dire, et nous allons le voir. Demain, peut-être, Tamar pouvait le suivre dans sa chambre sans crainte. C'est mon frère. Il est malade. Je vais aller jusque dans sa chambre pour essayer de le soutenir, pour essayer peut-être de le faire manger. Il était faible. Mais lui, il se sert de cela pour simplement violer sa sœur. Bien-aimé, quand nous allons pour rendre visite aux gens dans la famille, faisons attention. Et tout de suite, ici, je vais faire comprendre une chose. Bien-aimé, le but de cet enseignement, ce n'est pas de te remonter contre ta famille. J'aimerais bien faire comprendre cela à tous. Ce n'est pas de te faire remonter contre ta famille. Ce n'est pas de te rendre paranoïaque. Non. C'est simplement de te donner et de te faire comprendre comment la sorcellerie au sein de la famille peut trouver des catalyseurs pour facilement t'atteindre. ayant connaissance de cela, que tu puisses être sage, prudent et surtout connecté à l'esprit de Dieu pour que tu puisses discerner chaque situation et que tu puisses discerner quel est l'esprit qui anime chaque membre de ta famille. Ne mets pas les sentiments. On verra cela demain. Ne mets pas les sentiments. que tu puisses comprendre et discerner simplement ce qui se passe. Donc, lui, il n'a pas eu besoin, si je peux dire, si je dois prendre un nom comme un sorcier, il n'a pas eu besoin de faire une projection à sale pour venir en esprit et violer sa sœur. Non. Il a profité d'une proximité physique, naturelle, humaine. Et lui, il a simplement profité de cela pour pouvoir détruire la vie de sa sœur. Ça l'a épargné de faire peut-être, si je devais le prendre comme un sorcier, ça l'a épargné peut-être de faire une projection astrale, de sortir de son corps. Ça l'a épargné cela. Il a simplement profité de la proximité pour pouvoir atteindre cela. Et par la suite, on voit aussi quelque chose de très important. Comme je le disais, faites attention quand tu vas rendre visite bien-aimée, que ce soit à un ami, que ce soit à un collègue, et là, je suis en train de parler de la famille bien-aimée. Quand tu fais ta prière, c'est pour ça, sois une personne connectée, sois une personne qui est dans la prière en permanence, que l'esprit de Dieu marche avec toi en permanence, de sorte à ce que quand tu vas à gauche et à droite, quand tu entres dans des maisons, que ce soit des amis, que ce soit des connaissances, des bureaux quelconques, des actes dans l'administration, et là encore, je parle de la famille, que l'esprit du Seigneur soit avec toi, afin que tu sois discerné, que l'esprit du Seigneur soit avec toi, afin qu'il échappe à un bouclier, parce qu'il nous est difficile quelquefois de discerner, de savoir qui est qui réellement. On sait simplement que c'est un oncle, c'est une tante, c'est un cousin, c'est un frère, c'est une sœur, c'est mon père, c'est ma mère, mais quelquefois, nous n'avons pas suffisamment de révélations pour savoir qu'est-ce qui se cache de toi au fin fond de ces personnes-là, ou encore, qui sont réellement ces personnes-là. Malheureusement, il faut l'avouer, et je dis encore, ce n'est pas pour te remonter contre ta famille, ce n'est pas pour te rendre paranoïa, mais c'est pour te dire, sois prudent, et la meilleure de prudence, c'est d'avoir et de marcher avec l'esprit de Dieu. De marcher avec l'esprit de Dieu. Et la suite, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'Absalom, à son tour, ayant appris que sa sœur a été déshonorée, il garde cela dans son cœur. Il n'exprime ni colère, ni joie, aucune expression, mais dans son cœur, il y avait un plan qui était en train de monter. Et vous allez voir que la proximité familiale va encore jouer un rôle. De la même manière que Amnon s'est servi de cette proximité familiale pour toucher à sa sœur facilement. Absalom se sert aussi de la même méthode. Absalom va convoquer une fête et va dire à son père, j'aimerais fessoyer avec mes frères, que tous mes frères viennent. Je les invite, qu'ils viennent manger, qu'ils viennent se réjouir avec moi. Je vais voir mes frères autour de moi. Alléluia. Et quand il les a invités, Absalom appelle ses serviteurs et il leur dit ceci. Vous attendrez un moment, le moment favorable. Le moment favorable. Vous attendrez, quand nous serons à table et que nous aurons mangé, nous aurons bu, attendez le moment où le cœur d'Amenon sera réjoui par le vin. Quand il sera réjoui par le vin, en ce moment-là, je vous donnerai le signal de frapper et vous allez le frapper, il va mourir. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors qu'ils étaient là, c'était la fête, une bonne ambiance, comme toi quand tu vas dans les fêtes. Tu es content parce qu'on t'a invité, c'est un baptême. Tu es content parce qu'on t'a invité, parce que c'est un mariage. Tu es content parce qu'on t'a invité, parce que c'est des fiançailles. Tu es content parce qu'on t'a invité, des fois, à l'occasion de rien. Mais tu es content seulement de partir à l'idée de retrouver ta famille, à l'idée de rester là, de papoter et te voilà en train de boire, te voilà en train de t'amuser, en train de lancer des blagues, en train de rire avec ta famille, ce qui n'est pas mauvais, mais sauf qu'en ce moment-là, tu baisses la garde. Voilà. Tu baisses la garde. Parce que pour toi, tu te dis, je suis en famille. Et quand je suis en famille, il ne peut rien m'arriver. C'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma soeur. Alors, tout est OK. Tu baisses la garde. Tu baisses la garde. Amnon s'est laissé emporter par le vin. Amnon s'est laissé réjouir par le vin. Il a baissé la garde. Il a oublié que cette même personne qu'il avait invitée avec sourire, cette même personne qui lui avait donné un carton d'habitation doré, cette même personne qui l'avait honorée, peut-être en le mettant à une place de privilège, à une place d'honneur, c'est cette même personne qui avait des mauvaises intentions, qui avait décidé que ce soir-là, Amnon n'allait pas rentrer vivant chez lui. Amnon n'allait pas rentrer vivant chez lui. Bien-aimé, je crois qu'il y a un chantre qui l'a dit, il y a un frère bien-aimé qui l'a dit et je crois qu'il était inspiré. Il a dit, faites attention parce que c'est dans les fêtes, dans les fêtes que les enfants de Dieu perdent souvent leur vie. Dans les fêtes, bien-aimé, dans les fêtes, je répète encore, les enfants de Dieu perdent souvent leur vie dans les fêtes, dans les fêtes, dans les fêtes, dans les fêtes. Alléluia. Parce que toi, tu ne rates aucune fête. Toi, tu es toujours là. C'est bien. Mais bien-aimé, est-ce que tu peux aussi avoir chaque fois et à tout moment l'Esprit de Dieu en toi ? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut toujours te guider ? Parce que tu ne sais pas toujours. Je le dis encore, je ne veux pas te rendre paranoïaque, mais je veux te dire, c'est peut-être pas la personne qui t'a invité. Mais tu ne sais pas qui est à tes côtés. Tu ne sais pas qui est en train de boire avec toi. Oui, tu l'as connu, vous avez grandi ensemble. Mais ça, c'était il y a longtemps. Le temps a passé. Chacun a pris son chemin. Sais-tu qui il est devenu ? Sais-tu qui elle est devenue ? Tu ne sais pas exactement. Tu ne sais pas exactement. Tu connais peut-être son adresse. Tu connais toujours son nom. Mais est-ce que tu sais réellement quel est son état d'âme ? Non, pas toujours. Plaise à Dieu que nous, enfants de Dieu, nous ayons toujours le Saint-Esprit comme le scanner permanent qui va toujours nous alerter quand nous sommes en face des personnes animées d'un mauvais esprit. Animées d'un mauvais esprit. Parce que la sorcellerie commence par là. Quand une personne commence dans son cœur à vouloir faire du mal à un autre, c'est ça la sorcellerie. Ce n'est pas forcément de lui quand tu retrouves un nu au-dessus d'un toit de nu quand tu retrouves nu au-dessus par exemple d'une branche d'arbre. Non, la sorcellerie c'est quand les personnes sont animées de mauvaise volonté, des pensées noires pour les autres, détruire, faire du mal aux autres. C'est ça. Et tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu vois son visage bien maquillé. Tu vois son visage tout souriant envers toi. Mais sais-tu quel est l'état de son cœur vis-à-vis de toi ? Amnon pouvait voir son frère Absalom. J'imagine la scène quand Amnon est arrivé. Absalom lui a dit « Oh mon frère Amnon, je suis content de te voir. » Il a serré dans ses bras avec un grand sourire et il a appelé ses serviteurs « Donnez-lui la place d'honneur. » Vous avez dit « Celui-ci c'est mon frère. » « Celui-là c'est vraiment mon frère. » Mais alors qu'il était en train de dire ça, son cœur disait le contraire. Fais attention. Sois prudent. Fais attention. Les enfants de Dieu baissent la garde. Les enfants de Dieu baissent la garde. Pendant les fêtes, tu es là, tes enfants, tu les laisses aller à gauche, à droite. Pendant les deuils, tu les laisses tes enfants aller à gauche, à droite. N'importe qui va leur donner un bonbon. N'importe qui va leur donner un gâteau. L'enfant se dit ses tontons. L'enfant se dit ses cousins. L'enfant se dit ses grand-mères, ses grands-oncles. Bien-aimés, faisons attention, soyons prudents. Pris pour tes enfants. Et aussi, j'aimerais dire une chose, chers parents, chers parents, chers parents. Es-tu obligé chaque fois d'emmener tes enfants, de trimballer tes enfants partout ? Tous les samedis, tu es dans une fête, tu emmènes tes enfants. Tous les samedis, tu es dans un deuil, tu emmènes tes enfants. Est-ce que c'est obligé, chers parents ? Est-ce que c'est obligé ? Là où il y a tous ces rassemblements-là, bien-aimés, tu ne connais pas l'état d'âme de toutes ces personnes-là. Tu connais peut-être la personne qui t'a invité. Tu connais peut-être la personne qui est décédée. Mais toutes ces personnes qui viennent, est-ce que tu connais leur état d'âme ? Toi, tu emmènes tes enfants partout. Tu emmènes tes enfants partout. Et pendant que toi, tu es pris dans les conversations, dans le deuil, en train de faire parler politique, en train de parler musique, en train de parler culture, en train de parler et de critiquer les églises, tu es tellement absorbé là-dedans. Pendant que toi, tu es absorbé dans les retrouvailles avec les cousins, les cousines, tes enfants sont où ? Ils sont avec qui ? En train de manger quoi ? Avec qui ? Ils reçoivent quoi ? De qui ? Bien-aimés, 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 bien-aimés. Tu ne vas pas mourir s'ils t'absentent quelquefois. Organisez-vous même quelquefois. Si vous êtes à deux dans le foyer, pourquoi pas ? Quand les enfants sont en bas âge, quand les enfants n'ont pas peut-être suffisamment de réflexes, d'intelligence, pourquoi pas que l'un se sacrifie à rester à la maison avec les enfants et l'autre va le présenter le coup pour la famille dans un deuil dans une famille ou dans une fête ? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges de spécial dans ces fêtes-là que tu n'as jamais mangé chez toi ? Dis-moi. Mais tu es toujours prêt à sauter, à prendre tes enfants, à les emmener partout, 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 partout. Oh, je tire la sonnette d'alarme. Je ne suis pas contre que tu fréquentes les familles. Oui, les enfants doivent aller aussi dans des rassemblements. C'est comme ça qu'ils vont rencontrer leurs autres cousins, qu'ils vont jouer ensemble. Je ne suis pas contre, mais c'est ce que je chante de dire est-ce obligé de répondre présent à toutes les fêtes, présent à tous les deuils. Tu prends tes enfants, tu pars pour des kilomètres et des kilomètres. Des fois même, tu n'as pas de voiture, tu as oublié de dormir sur place pour que le lendemain matin, tu trouves le premier métro pour entrer. Avec tes enfants, tu ne sais pas, ils ont dormi. Où ? Avec qui ? Après, demain, tu t'étonnes. Je ne comprends pas le caractère de mon enfant. Mon enfant a changé. Il était calme. Maintenant, il devient voyou. La sorcellerie, ça emmène aussi les enfants à devenir voyou. La sorcellerie, ça emmène aussi les enfants à devenir têtus à la maison. La sorcellerie, ça emmène aussi les enfants à devenir impudiques. La sorcellerie, ça emmène aussi les enfants dans des pratiques contre nature. La sorcellerie, ça emmène aussi les enfants à devenir idiots à l'école. Zoba. Oui, la sorcellerie, ça emmène, ça ce n'est pas toujours tuer une personne. Quand il s'agit de l'Église, ça a toutes les raisons pour ne pas venir. Mais quand il s'agit des fêtes, tu es prêt à parcourir des kilomètres. Tu réponds présent. C'est toi qui as le registre de présence de toutes les fêtes et de tous les deuils qu'il y a. Même au-delà de Paris, même au-delà de Bruxelles, même au-delà de l'Europe, tu réponds toujours présent. Fais attention. On a vu des personnes comme ça. On a vu des personnes comme ça. On a eu appris. C'était, c'était, c'était. On a eu appris pour une petite fille, une pauvre petite fille qui commençait à avoir une nuit tourmentée, tourmentée. Parce que simplement, par la suite, on a compris, et la fille a avoué que depuis qu'à la fête, elle n'arrivait même pas à l'écrire qui était la personne. Et jusqu'aujourd'hui, l'esprit ne nous a jamais révélé exactement qui est la personne. Mais elle nous a simplement dit qu'elle était allée dans une fête et dans cette fête-là, il y a un tonton qui lui avait donné un bonbon. Et quand elle a mangé ce bonbon-là, elle a dit qu'elle a vomi. Et quand elle a vomi, à partir de cette nuit-là, tous les parents sont venus, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On l'a allitée pendant la fête. Ils se sont dit, peut-être qu'elle a trop mangé, alors c'est pour ça qu'elle est en train de vomi. Et depuis ce jour-là où on l'avait allitée à cette fête-là, elle l'avait allitée et désormais, elle voit les gens la consulter. Elle n'a jamais pu décrire exactement avec une attitude qui était ce tonton-là. Mais un fait, c'est que la fille s'est retrouvée, si je peux dire même peut-être avec la sorcellerie, il nous fallait prier. Il nous fallait prier. Il nous fallait prier. Il nous fallait prier. C'est par la suite que j'ai eu des nouvelles que la fille avait été délivrée parce que ça s'est passé en province dans une autre église. Alléluia. Bien-aimé, fais très attention à la proximité. La proximité, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet d'agir dans le bout de plusieurs manières. Et le diable accomplit cela. C'est pour ça que là où il y a des rassemblements comme ça, le diable est là. Je pourrais même aller plus loin parce qu'autres vont me critiquer, ils vont dire, oui, mais le pasteur, il parle que des fêtes et de la famille et de l'église. Oui, laisse-moi te dire que même à l'église, sois prudent. Sois prudent. Ne le fais pas de manière vulgaire. Ne le fais pas de manière à blesser les gens. Mais sois prudent même à l'église. Éducte tes enfants quand on leur donne quelque chose de venir d'abord te demander. Toi-même à l'église, sois prudent. Et toi, aîné, toi qui es mature, bien-aimé, ce n'est pas ton enfant. Quand tu veux donner quelque chose à l'enfant d'autrui, appelle d'abord les parents et demande la permission aux parents. Si le parent dit non, ne sois pas blessé, ne sois pas blessé, appelle, c'est ça aussi la politesse. Aide aussi les parents, appelle les parents. Est-ce que je peux donner à ton enfant ? C'est à lui de décider oui ou non. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne sait plus dans ce monde, même dans l'église, il y a des infiltrés, mais je suis en train de parler de la famille. Alors, sois prudent, sois très prudent. Donc, cette proximité, vous voyez, permet beaucoup de choses, celles que je suis en train de l'expliquer. Cette proximité permet, sans passer par des, bien sûr au final, la sorcellerie, c'est spirituel, mais sans passer par des mécanismes spirituels, on atteint la personne parce que la personne est en face de moi, la personne est à portée de moi. Facilement, je peux faire des choses. Facilement, pendant le deuil, alors que tout le monde dort, il y en a qui pendant le deuil, quand tout le monde dort, c'est en ce moment-là qu'à une certaine heure, eux, ils commencent à faire ce qu'ils ont à faire parce qu'ils savent pourquoi ils sont venus au deuil. Pendant la fête, alors que tout le monde est debout, tout le monde est dans l'ambiance, tout le monde baisse la garde. Tout le monde se permet même de faire des fois des choses en connaissance de cause. Tu te dis, en tant que chrétien, je ne devrais pas faire ça. Mais comme c'est la fête, on se permet. Comme c'est la fête, tout est permis. Et on voit même les chrétiens baisser la garde à faire des choses. En tant que chrétien, ils ne devraient pas le faire. En tant que chrétien, ils ne devraient pas le faire. Mais ils se lancent dans ces choses-là parce que c'est la fête, c'est l'ambiance. Du reste, le pasteur n'est pas là. Les membres de l'église n'est pas là. D'autres, même, ont le courage de le faire même du bon pasteur. Peut-être, tu diras, et tu frappes de la porte, on diras, je ne suis pas hypocrite. Gloire au Seigneur. Mais ce que tu es en train de faire, est-ce que ça te permet de rester dans la présence de Dieu ? On peut se réjouir, on peut s'amuser, on peut pleurer tout en ayant notre esprit connecté à Dieu parce qu'on ne connaît pas l'environnement dans lequel on est. Tu ne connais pas l'environnement dans lequel tu es. Tu ne connais pas. Tu es loin d'imaginer cet environnement-là, combien il peut être des fois néfaste. Mais la proximité permet cela. Donc, de ce fait, le diable, au travers, le sorcier, donc, il peut être facilement en contact avec toi. Et ça peut impliquer aussi ceci. C'est que du fait qu'il est en contact avec toi, il est facilement au courant de ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'il est en contact avec toi. Quand tu parles, il est là à côté, il l'entend. Quand tu fais certains projets, il le voit. Vous habitez dans la même maison. Quand tu fais certaines démarches, il le voit. Quand tu dis que tu vas à certains endroits, il le voit. Une fois de plus, encore, j'insiste, est-ce qu'on devrait vivre caché totalement ? Alors, je te dirais une chose. Tu devrais vivre caché, mais pas physiquement, mais spirituellement. Est-ce que tu comprends la différence ? Tu devrais vivre caché, pas physiquement, mais spirituellement. Physiquement, tu es avec tout le monde. Physiquement, tu parles, mais en esprit, tu es caché. Caché dans le sang caché par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Et aussi, apprends à gérer ta bouche. Un peu de discrétion dans ta vie, bien aimé, ça ne te fera pas du mal. Je dis bien, un peu de discrétion dans ta vie, ça ne te fera pas du mal. Toi, tu racontes tout à tout le monde à haute voix. Toi, tu dis tout à tout le monde à haute voix. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. apprends quelquefois à être un peu discret. Un peu discret. Apprends quelquefois à être un peu discret. Un tout petit peu discret. Toi, tu racontes à tout le monde parce que tu es dans un deuil, dans une fête. Tout le monde que tu vois, tu veux raconter que ça y est, ça fait deux semaines que tu es enceinte. Et bientôt, tu attends un enfant. Et tu racontes ça à tout le monde. Et tu ne sais pas ça tombe dans l'oreille de qui. On a vu des femmes perdre leurs enfants à cause de ça. Un peu. Je ne dis pas qu'à trois mois quand tout le monde verra ton ventre que ça sera impossible pour les sociétés d'agir. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis un peu de discrétion. Les premiers temps de la grossesse sont critiques. Un peu de discrétion. Ça ne te fera pas du mal. Un peu de discrétion sur certains projets, sur ta vie, sur ce que tu es. Je sais que tu fais un tout petit peu de discrétion. Ça ne te fera du mal à personne. Toi, partout où tu es, tu veux montrer aux gens que toi, tu as le plus beau travail du monde. Que c'est toi de la communauté, de la diaspora, c'est toi qui donne le plus d'argent. Alors, tu exposes tout ton travail, ce que tu fais, combien tu gagnes. Tu fais comprendre à tout le monde que toi, tu es riche. Tu fais comprendre à tout le monde que toi, tu as des milliers et des milliers de primes. Tu fais comprendre à tout le monde que c'est toi qui es le meilleur dans ton travail, etc. C'est bien beau. Ça peut édifier d'autres personnes. Mais est-ce que tu peux aussi par moments avoir un peu de discrétion dans ce que tu dis ? Est-ce que tu peux savoir filtrer et pour pouvoir le faire, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Bien aimé, j'insiste beaucoup sur ce passage. J'insiste beaucoup sur l'étape d'aujourd'hui pour ne pas te rendre paranoïaque. C'est l'esprit de Dieu qui te guidera. Quand tu ouvras ta bouche, l'esprit de Dieu va filtrer pour te dire ça que tu peux dire. Et quand tu voudras dire certaines choses, l'esprit de Dieu va te bloquer en disant ça ne le dis pas. Tu ne comprendras pas pourquoi, mais tu vas te retenir parce que l'esprit de Dieu sait qu'il y a peut-être des gens autour de toi qui, en entendant cela, peuvent se retourner contre toi-même, te retourner contre toi-même et te faire du mal, simplement du mal. Mais fais très attention. Il y a un monsieur, c'est peut-être pas spirituel, mais moi j'appelle ça de la sorcellerie. Il y a un monsieur qui paraît se vanter et raconter tout ce qu'il faisait et le travail qu'il avait, où il travaillait, il citait le nom même de ses patrons, etc. Et à côté de lui, il y avait une personne parmi ses amis qui étaient mécontents, qui un jour ont dit mais lui il exagère, pour qui il se prend ? Et ces personnes-là ont écrit à son travail pour révéler certaines choses. On écrit à son travail pour révéler certaines choses par rapport à son identité, certaines choses par rapport à sa personne. Et ça lui a coûté cher au point qu'il a perdu ce travail-là. Il a perdu ce travail-là. Les sorcelles ne l'ont pas bouffé. Mais quand tu as une amie qui se comporte comme ça vis-à-vis de toi, moi j'appelle ça déjà la sorcellerie. Et cette sorcellerie lui a fait perdre son travail. Pourquoi ? Parce que sa bouche n'a pas de frein. Sa bouche ne filtre rien. Sa bouche dit tout à tout le monde. Raconte tout à tout le monde dans les détails. Bien aimé, bien aimé. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Donc, sans faire appel à des pouvoirs mystiques. Mais le sorcellerie avec qui tu vis dans la maison, il est au courant. Il est très au courant de ce qui se passe. Il est très au courant. Je me rappelle, en Afrique, ça a été un combat pour qu'une personne voyage. Je vais essayer de donner le moins de détails parce qu'il y a peut-être des gens qui suivent qui pourraient connaître la personne. Mais il s'est passé qu'il vivait dans la même maison avec un cousin. Ce n'est pas mauvais d'élèver les cousins. Ce n'est pas tous les cousins qui vivent avec toi dans la maison qui sont des sorciers. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je parle du cas de cette personne pour qui nous avions privé. Et alors qu'il est arrivé, il a eu son bac. Donc, sa tante, la mère de ce fameux cousin, était venue rendre visite à son père. Et son père a commencé à parler de tout le projet. « Mon enfant a réussi. Mon enfant a eu le bac. Je vais l'envoyer à l'étranger, aller poursuivre les études, etc. » Et là-bas, j'ai préparé. Il sera dans la meilleure université. On m'a dit que c'était de bonne réputation, etc. Et la tante n'était pas du tout contente d'entendre ça parce que son fils, un de ses fils, avait fini l'année d'avant et son père n'avait pas eu les mêmes pensées pour son fils. elle souhaitait aussi que son frère envoie son fils à l'étranger pour les études. Donc, ça ne lui a pas plu. Et alors que tout était prêt et ce monsieur-là avait de l'argent, il avait rempli toutes les conditions. Mais à la dernière minute, je vous dis à la dernière minute, à la dernière minute, le fils, alors vous allez peut-être rire, mais à la dernière minute, le jour où il devait aller à l'ambassade pour finaliser, avoir le visa, enfin, pour faire la capture, etc., le visa, l'entretien, juste le matin, en sortant de la maison, il y a eu une appel qui l'a piqué au visage. Et le visage de l'enfant était, mais ça avait pris au moins le triple et il ne pouvait pas se rendre à l'ambassade. Donc, on s'est dit c'est normal, c'est une abeille qui l'a piqué, coïncidence, donc on a repris le rendez-vous. Quand il reprend le rendez-vous, il revient, ça passe, on lui donne le passeport, on lui donne le passeport et quand on lui donne le passeport, le jour où il rentre à la maison, l'enfant fait une dépression, on ne sait pas pourquoi, il a commencé comme une certaine folie. Impossible de voyager. Impossible de voyager. Après quelque temps, il a été guéri. Donc, ils reviennent à la charge quand il était connu à l'ambassade, on renouvelle le visa pour qu'il voyage. Le jour où il prend le visa, c'est une histoire vraie, mais ça paraît vraiment, le jour où il prend son passeport avec le visa, il le ramène à la maison, il le garde, je ne sais pas comment il a été emporté par un esprit, il l'a laissé dans son armoire. Et quand il est rentré, il avait faim, bien sûr, il avait acheté des croissants, du pain, je ne sais pas moi, des croissants et il avait mis ça dans une enveloppe qui était à côté avec son passeport. Donc, quand il est rentré, il a oublié dans cette joie-là, il a oublié qu'il avait le pain et il avait tellement peur aussi, il a mis le pain, donc il y avait l'enveloppe avec le pain et l'autre enveloppe avec le visa au même endroit. Le lendemain, bien aimé, je vous dis une histoire après, le lendemain, il se réveille, il y a des souris qui ont bouffé toute la partie où il y avait le visa. Les souris ont bouffé toute la partie où il y avait le visa. C'est en ce moment-là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. On a prié bien aimé. On a prié bien aimé. Et pourquoi je vous dis qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu ? Parce que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui nous révèle. C'est toujours l'Esprit de Dieu qui nous révèle. jusqu'à ce que celui qui vivait dans la maison avec lui, tellement il était proche, il se considérait comme frère, il lui a dit tu sais que ma maman n'a jamais été contente. Donc ma maman, ta tante n'a jamais été contente à cause de mon grand frère qui a eu le bac l'année d'avant, il n'est jamais parti et toi tu fais toutes les débats. Notre maman nous a dit que votre père était injuste. Ça a été un indice pour nous. Et après avoir prié, 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 la maman a eu le courage de parler à son mari qui a interrogé sa sœur et sa sœur a avoué qu'elle n'avait pas été contente. Elle a dit que ce n'était pas elle qui était à la base de tout ce qui est arrivé mais qu'effectivement elle n'était pas contente. Mais on sait très bien que derrière cela, il y avait une main occulte. Bien aimé, la page de ton passeport, là il y a le visa. Une souris, un rat qui vient et qui bouffe sérieusement cette page-là. Quelle sorcellerie, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Mais ce sont des choses vraies. Pourquoi ? Parce que quand tout est en train de se faire, sa tante n'avait pas besoin de faire une projection astrale pour entendre qu'il y avait un projet de voyage. Elle était là, elle a entendu. C'est la proximité. Elle côtoie son frère. Elle avait le droit de venir voir son frère. Tout le monde savait que c'est la tante, il n'y a pas de problème. Bien aimé, apprenons quelquefois à être un peu discret. Je ne dis pas que ça sera la solution à tout. Le sorcier, c'est un esprit. Elle est chose qu'il peut aussi peut-être savoir. Mais au moins, ne lui donne pas la facilité. Ne lui donne pas la facilité, toi, en disant tout. Ne lui donne pas cette facilité-là. Sois prudent. Veille à ce qui sort de ta bouche. Cette proximité-là, ça fait du mal à beaucoup de gens. Et du fait qu'il te côtoie, il connaît tes habitudes. Il connaît tes habitudes. Il sait ce que tu fais. Alléluia. Il connaît tes habitudes. Et parce qu'il connaît tes habitudes, il n'a pas peur. Jean 18 nous dit ceci. Quand vous lirez, vous lirez. Lorsqu'il lui dit ces choses, c'est Jésus. Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. Où se trouvait un jardin dans lequel il entra ? Lui et ses disciples, écoutez bien, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Bien aimé, Judas était disciple de Jésus-Christ. Donc, Judas n'avait pas besoin d'avoir une révélation prophétique. Il connaissait les habitudes de son maître parce qu'il y avait une proximité, parce qu'ils vivaient ensemble. Il connaissait les habitudes de son maître. Ce qui fait que le jour où il fallait arrêter le maître, Judas n'a pas eu besoin d'une révélation prophétique. Il n'a pas eu besoin d'une parole de connaissance. Il n'a pas eu besoin de faire une projection astrale. Judas savait que tel que je connais mon maître, vu les temps, vu la période, vu tout ce qui s'est passé et l'attitude qu'il a eue parce qu'il sent qu'il arrive une grande épreuve, certainement, il est allé prier. Certainement, il est allé prier et je connais l'endroit où il va prier. Judas connaissait. Oui, parce que quand tu fréquentes des personnes, tu es avec ces personnes-là dans la famille, les gens connaissent tes habitudes. Les gens connaissent tes habitudes et facilement, le diable peut te piéger parce qu'il connaît déjà tes habitudes. Le diable aime toujours se masquer. Le diable ne crée rien. Il aime toujours se masquer et tout le monde trouvera ça normal. Mais derrière, il y a la main du diable et lui, il va entrer dans une habitude. Il va entrer dans quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu as l'habitude de faire, mais ce jour-là, tu verras que l'habitude va changer en autre chose. L'habitude va se transformer en autre chose. Ton enfant a l'habitude d'aller à la piscine. Toi-même, tu as l'habitude d'aller nager. Toi-même, tu as l'habitude de prendre ce chemin-là. Toi-même, tu as l'habitude de conduire avec un verre en plus. C'est monter à la tête mais tu dis, moi, j'ai la maîtrise. Mais ce jour-là, parce qu'on connaît tes habitudes, c'est là où le diable va t'attendre et la sorcerie va t'attendre là. Et quand tu vas mourir, quand il va t'arriver quelque chose, tout le monde dira, non, c'est parce qu'il avait bu un verre en trop. Non, c'est parce qu'il n'avait pas été prudent. Mais il connaissait, il n'a fait que s'infiltrer dans tes habitudes pour déclencher cette situation. J'espère que quelqu'un me comprend par rapport à ce que je suis en train de dire. Il connaissait Judas, connaissait tes habitudes. Alléluia. Judas connaissait, connaissait très bien tes habitudes. Et comme je disais, les conversations qui passent, ils l'entend, ils savent. Je vous donne l'exemple dans la Bible. Dans Genèse 17, qu'est-ce qui se passe ? Genèse 17, Jacob appelle son fils Esaü et lui dit prépare-moi un mai, fais-moi quelque chose de bien et puis tu me l'emmènes afin que je te bénisse avant de mourir. Lisez bien la Bible, vous allez voir chez vous qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, que Rébéka écouta ce que, pardon, excusez-moi, je parlais d'Isaac. Rébéka écouta ce que Isaac disait à Esaü. Rébéka était dans la maison. Rébéka n'a pas eu besoin, comme j'ai dit, d'avoir une parole de connaissance. Ça se passait dans la maison. Elle était de la maison. Elle vit dans la maison. Et quand son mari a parlé, c'était dans la maison. Elle a fait que, écoutez, et quand elle a écouté, quand Esaü est parti, elle a appelé son frère, Jacob, pour lui dire, voilà ce que ton père est en train de préparer. Donc moi, je vais faire le mais. Et moi, comme je connais ton père, vous voyez les habitudes, moi, comme je connais ton père, je sais ce qu'il faut préparer pour qu'il apprécie. C'est normal que Jacob, quand il a emmené le mais, Isaac a apprécié. C'est sa femme qui connaissait ses habitudes, qui a fait. Et sa femme a écouté. Bien aimé, apprenez à être discret. Apprenez à être discret. Quelquefois, une petite dose de discrétion. Je ne te dis pas de te méfier. Non. Tu peux partager les choses, encourager les choses. Certaines personnes disent, oui, parce que voilà, pourquoi moi, je n'aime pas témoigner à l'église. Non. Il faut témoigner de la grandeur de Dieu. Au contraire, ça te protège à l'église. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne dois pas exposer tous les détails. Tu ne dois pas exposer tous les détails. Oh Seigneur, aide-nous avec le temps. Tu ne dois pas exposer tous les détails. J'espère que ce que je suis en train de le dire, tu comprends. Merci pour les personnes qui envoient des questions. Merci pour les personnes qui écrivent. Et nous nous efforçons de répondre. Que Dieu vous bénisse pour cela. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit, écrivez au numéro de téléphone qui est affiché. De partout dans le monde, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp à partir de là. La deuxième phase de cette proximité, c'est que les personnes qui vivent avec toi peuvent directement toucher à ton intimité. Ça, c'est quelque chose de très important. On va finir peut-être par là. Ces personnes-là peuvent directement toucher à ton intimité. C'est ce qui fait que la sorcellerie dans la famille, ça peut aller très rapidement. Très rapidement. Parce que ce n'est pas chez tous les amis que tu vas te laver et te changer. Non. Mais quand tu es à la maison, s'il y a un sorcier dans la maison, tu te laves, tu te changes, il est là avec toi. On va partager la même salle de bain. Il peut entrer dans ta chambre et aller juste dans ton placard. Allez, viens. Encore une fois de plus, je ne te demande pas d'être paranoïa. Je te dis simplement ces choses pour que tu comprennes que le diable l'utilise et que toi, la seule chose de le faire, ce n'est pas de te cacher physiquement, c'est d'abord de te cacher spirituellement. Avant de te cacher physiquement, cache-toi spirituellement. Ils peuvent directement toucher et même dans certains cas, pour les cas par exemple des mariés, ils touchent directement à ton intimité, ils touchent directement à ta nudité, à des parties qui nous savons qui spirituellement sont stratégiques. Mais c'est ton mari, mais c'est ta femme. Si elle est sorcière, elle est sorcière facilement. Comment tu vas éviter cela ? Il a accès facilement. Facilement. Alors, prie, prépare-toi. Prie, prépare-toi. Prie et prépare-toi. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais c'est ton mari, c'est ta femme, tu ne peux peut-être pas refuser, mais il a accès à quelque chose de très stratégique. On a vu des femmes qui ont été, qui ont eu la sorcellerie par leur propre mari. On a vu des maris qui ont eu la sorcellerie par leur propre femme. C'était si facile. C'était des cibles faciles. Pourquoi ? À cause de la proximité. Vous vous côtoyez. Vous êtes ensemble. Ensemble. Fais très attention à cela. Fais très attention à cela. Dans certaines sociétés, tu connais à peine la personne. Une semaine, deux semaines, tu connais à peine la personne. Vous avez échangé sur Internet, vous avez échangé par téléphone. Vous vous rencontrez deux semaines, trois semaines après. Te voilà. Pour permettre de faire certaines choses sur ton corps. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il dépose. Et toi, homme non plus, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle te donne. Fais attention à cela. Accès à des objets intimes. À des objets intimes. Alors, tu vas me dire oui, mais alors comment on fait parce que quand on a fini après des habits qui ne nous vont pas, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Moi, je n'aime pas donner parce que non, ce n'est pas ça le problème. Même quand tu achètes un habit neuf, tu achètes un sous-vêtement neuf. Celui qui a fabriqué ce sous-vêtement-là, il sait que ça va couvrir tes parties intimes. Est-ce que tu sais avec quel esprit il a ? Est-ce que la marque qui a fait ce sous-vêtement-là, tu ne connais pas l'état d'âme ? Donc, le problème, ce n'est pas de chercher à fuir physiquement. Le problème, c'est de chercher à te protéger d'abord spirituellement. Comprends-moi bien, mais sinon, tu deviens paranoïal. Le problème, c'est d'abord chercher à te protéger spirituellement. Alors, c'est pour cela, au lieu de créer chaque fois au nom de Jésus et de prendre des mesures physiques, de prendre des mesures humaines pour te protéger. Donne réellement ta vie au Seigneur. Aie une vie de prière de feu. Aie une vie de prière intime avec Dieu. développe une intimité avec le Saint-Esprit. Voilà ce cachet spirituellement, ce que ça veut dire. Voilà ce cachet spirituellement, ce que ça veut dire. Tu as beau être là pour dire à tes enfants, ne mange pas, ne prends pas, quand on ira là-bas, ne fais pas ceci, toi-même, tu sais, bien aimé, tu vas te créer des problèmes pour rien, tu vas te créer des ennuis pour rien, des guerres pour rien. Cherche d'abord à te cacher, à te protéger spirituellement. Spirituellement d'abord. ils peuvent avoir accès à cela. Et ces personnes-là peuvent, on va revenir là-dessus, j'essaie d'avancer pour le temps. Ces personnes-là peuvent être à la fois des personnes qui entendent tout. On a vu dans certaines maisons que les sorciers ont mis des antennes et ces antennes-là des fois sont des êtres humains qui entendent tout ce qui se passe, qui voient tout ce qui se passe et qui vont rapporter dans le monde spirituel, qui vont rapporter et dire qu'il y a telle ou telle chose qui se prépare. Oui, ce sont des réalités, bien-aimés. Combien de fois on a prionné dans des maisons et on a dû spirituellement comme on dit, c'est une image que je donne, pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire qu'on dit briser les antennes. C'est une image, c'est-à-dire que le diable par la sorcellerie met des relais, des mécanismes pour qu'il puisse être au courant de ce qui se passe. Le diable et les sorciers ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas omniscients. Ils ne peuvent pas être à tous les endroits au même moment. Non. C'est pour ça qu'ils ont besoin des fois de se servir des antennes physiques des humains qui vont entendre et venir leur dire, qui vont voir et venir leur dire. Ça se passe comme ça, bien-aimés. Regarde, je vous donne quelques exemples. La Bible dit que les Philistines ne pouvaient pas approcher. Ils avaient peur d'approcher Samson. Mais comment ils ont eu Samson ? À cause de la femme qui était à côté. La femme était proche. Samson mettait sa tête sur l'épouse de cette femme. Samson mettait sa tête sur la poitrine de cette femme. Ce qui est normal, c'est sa femme. On ne pouvait pas lui reprocher. Mais c'est là tout le piège. Cette proximité-là a fait en sorte qu'on a pu soutirer à Samson certaines informations qui ont fait que l'ennemi a su ou frapper Samson et quand frapper Samson. Et quand frappait Samson ? Je vous donne l'exemple de Jonathan. 1 Samuel 19, 1 à 7. L'exemple de Samson, c'était dans Juge 16. 1 Samuel 19, 1 à 7. Regarde, lis cette histoire, tu vas voir qu'en réalité, si je vais prendre ça pour illustrer ce que je suis en train de dire, c'est comme si Jonathan, c'était l'espion de David dans la maison de son père. Jonathan, c'était l'espion. tout ce que Saül était en train de fomenter sur David, David était au courant pourquoi ? Parce que Jonathan était là. Et Jonathan, c'était le fils de Saül. Ça veut dire qu'il était, si je peux dire, le plus proche collaborateur de Saül. Jonathan pouvait entrer jusque dans la chambre de Saül. Jonathan pouvait avoir certaines conversations avec Saül que Saül n'avait pas avec ses généraux. Mais Saül ne savait pas que l'espion, c'était même cette personne-là qui était au plus proche. Mais prie le Seigneur pour tes amis. Prie le Seigneur pour les gens qui sont à côté de toi. Prie le Seigneur pour tes frères, tes sœurs, pour ta famille, tes cousines, tes tantes. Oh, j'aime beaucoup de voir cette famille unie, cette famille où les gens parlent, où les gens s'aiment. Oh, je bénis Dieu pour la famille que j'ai. Je bénis Dieu pour la famille que j'ai. Oh, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Quand on est ensemble, on est comme des enfants. On parle, on rit. Heureusement, Dieu nous a bénis, nous connaissons tous le Seigneur. Après avoir fait tout ça, on est ensemble, on prie, on bénit Dieu, on cherche la face de Dieu, on s'exhorte, on prend aussi le temps de s'exhorter. C'est important, c'est important. Alléluia. C'est important. Je disais, cache-toi, l'espion, c'était Jonathan dans la maison. C'est lui qui prenait les informations et qui allait le dire. Quand tu pourfuis encore dans 1 Samuel 19, 11 à 18, 1 Samuel 19, 11 à 18, tu verras que Michael, femme de David, fille de Saül, mais c'est elle qui vient de dire à David, fuis parce que mon père veut te tuer. Fuis parce que mon père veut te tuer. Alléluia. Bien aimé, c'est pour te dire que la proximité, le diable peut utiliser les gens qui sont proches, les gens qui connaissent tes habitudes. Je vais te dire peut-être une chose et tu vas essayer de me comprendre par rapport à ça. Tu savais bien aimé, des fois, je dis bien des fois, l'avantage que le diable, un des avantages que le diable a sur nous, c'est que le diable connaît très bien Dieu. Si je peux même utiliser le terme le diable connaît très bien les habitudes de Dieu. Il est resté tellement proche de Dieu, il connaît les principes de Dieu, il connaît. Alors, il peut des fois anticiper certaines choses parce que simplement il connaît les principes de Dieu, pas parce qu'il connaît tout, pas parce qu'il est omniscient, c'est parce qu'il connaît les principes de Dieu. Il est resté tellement à côté de Dieu et l'erreur que toi, chrétien, tu fais, c'est que quand tu te converges, tu ne veux pas développer une intimité avec Dieu pour toi aussi connaître Dieu. Et c'est curieux de voir que des fois, le diable connaît Dieu mieux que certains chrétiens parce que ces chrétiens-là ne veulent pas développer une intimité avec Dieu. Ils ne veulent pas développer une vie avec Dieu. Il y a des mêmes que tu comprends ce que je suis en train de dire. Mon enseignement, ce n'est pas que nous prenons simplement le temps de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus et commencer à chasser les sorciers. Avant d'en arriver à cela, je veux d'abord te faire comprendre certaines choses. Sois patient, on va chasser les esprits mauvais. Sois patient, les sorciers ne sont rien devant nous. Je n'ai pas peur des sorciers, même les sorciers de ta famille. Pas parce que je suis moi, mais parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est devant nous. Donc, on aura le temps de prier pour cela. On aura le temps de briser cela. On aura le temps de dire au nom de Jésus. Mais, j'aimerais d'abord que tu comprennes. Parce que si tu ne comprends pas bien, tu vas nous faire travailler pour rien. Je vais m'époumonner pour rien. Alléluia. 1 Samuel 20, 12. C'est Jonathan qui parle. Il parle à David. Écoutez bien ce qu'il dit. 1 Samuel 20, 12. Il dit à David, je sondrai mon père. Je vais le sonder pour savoir quelles sont les dispositions de son cœur vis-à-vis de toi. Je veux le sonder. Il y a des fois des gens qui viennent vers toi, des membres de la famille qui viennent vers toi. Vraiment, c'est comment ? Vous avez acheté ça ? Et ton père, comment il l'a fait ? Des gens qui posent trop de questions qui apparemment peuvent être banales. Tu dis bien apparemment peuvent être banales. Fais attention. Laisse-toi guider par l'esprit de Dieu pour savoir à qui tu dois répondre et jusqu'à quelle limite tu dois répondre. Laisse-toi guider par l'esprit de Dieu. Je ne dis pas que toutes les personnes qui posent des questions sont des sorciers. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai envie de te dire simplement que laisse-toi guider par l'esprit de Dieu. Quand il y a des personnes qui viennent te poser beaucoup de questions, des personnes qui viennent te poser des fois des questions avec des fois même un air, si je peux dire un peu enfantin, un air innocent, fais attention parce que derrière cela tu ne le sais pas. Est-ce que ces personnes-là sont en train de te sonder ou prendre des informations et s'ils cherchent des informations, c'est à quel but ? C'est à quelle fin qu'ils cherchent ces informations-là ? Jonathan a dit à David « Sois calme, sois calme, tranquillise-toi. Moi, j'irai vers mon père, je vais sonder mon père. » D'après vous, il a sondé son père comment ? En le regardant simplement et puis Jonathan avait des yeux pour lire dans le cœur de son père. Non. Certainement, il a posé des questions à son père, des questions qui paraissaient banales. Certainement, il a posé des questions à son père pour se faire passer pour un enfant intelligent, pour se faire passer pour un enfant curieux, pour se faire passer pour un enfant qui s'occupe des affaires de son père. Mais en réalité, il cherchait des informations pour donner à David. Fais attention. Fais attention, mon bien-aimé. Fais attention. La proximité. Le diable peut passer par tous ces canaux-là. La proximité. Le diable peut passer par tous ces canaux-là. La proximité. Le diable peut passer par tous ces canaux-là. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. cache-toi en Jésus ne te cache pas physiquement cache-toi en Jésus j'ai beaucoup de témoignages par rapport à cela à cause de la proximité mais tellement c'est un point sensible j'ai voulu expliquer et tout de suite mettre une limite pour dire ne deviens pas paradirme cache-toi mais quand on dit cache-toi, cache-toi d'abord en Jésus oui c'est vrai des fois de prendre des distances physiques ça aide je ne dis pas le contraire, ça aide mais n'oublie pas une chose, c'est que la sorcellerie c'est d'abord spirituel alors cache-toi d'abord spirituellement avant de vouloir te cacher physiquement cache-toi d'abord spirituellement avant de vouloir te cacher spirituellement c'est très important fais attention aux informations que tu donnes il y a eu un témoignage, une femme pour qui on a prié ils sont retrouvés dans une fête et arrivaient à la fête les préparatifs et pendant les préparatifs alors depuis le début il y avait certaines tantes qui disaient qui le répétaient à chaque fois ah tu es jolie tu es très jolie faisaient beaucoup de compliments à la dame, à la jeune fille tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie, tu es vieux et au moment du maquillage elle dit moi je veux te maquiller parce que tu es jolie moi je sais bien maquiller elle, elle a fait confiance et puis on n'a pas le temps parce qu'elle venait de préparer elle accepte on lui fait le maquillage et à la fin même la dame lui donne sa boîte de maquillage et à partir de cela tout le monde elle a fait remarquer que cette dame était tout le monde lui faisait des compliments tu es jolie, tu es jolie tu es jolie, tu es jolie la fin était passée il y a des minutes trois mois après trois mois après trois mois après la femme a commencé à voir les hommes la suivre comme tu n'as pas l'idée comme tu n'as pas l'idée et elle a commencé à avoir une disposition elle qui n'avait pas ça tous les hommes qui venaient c'est comme si c'était une pression pour elle elle n'arrivait plus à résister il fallait qu'elle aille avec ces hommes là et les hommes couraient derrière elle elle a eu un succès subitement auprès des hommes et elle ne savait plus dire non c'est comme si même si elle disait non elle était poussée à dire oui et elle éveillait les rayons de prière on a eu une parole de connaissance et on a prié pour elle quand on a commencé à prier il y a une manifestation des sirènes des sirènes se sont manifestées alors qu'au travers ce maquillage qu'on lui avait donné on lui avait mis un esprit de sirène en elle carrément c'est juste être prudent je ne dis pas que tu ne peux pas partager ton maquillage je ne dis pas que on ne peut pas te maquiller ce n'est pas ce que je suis en train de dire ce n'est pas ce que je suis en train de dire je suis en train de dire simplement l'esprit de Dieu est-ce que tu me comprends ? l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu tu vas dans des deuils tu vas dans des faits échanger toi tu échanges facilement est-ce que tu ne peux pas remener ta trousse ? est-ce que tu ne peux pas remener ta serviette de bain ? il y en a d'autres excusez-moi le terme excusez-moi s'il vous plaît il y en a d'autres même qui vont jusqu'à emprunter des sous-vêtements emprunter des soutiens agir au bien mon soutien qui a un soutien à me prêter agir au bien-aimé bien-aimé tant qu'il n'arrive rien gloire au Seigneur mais fais attention à cette proximité là fais très attention il y a des gens leur vie a été compliquée à connaître ça le temps me manque j'ai beaucoup de témoignages le temps me manque le temps me manque mais je te dis la vérité fais attention est-ce que tu ne peux pas emmener ta trousse bien-aimé ? est-ce que tu ne peux pas prendre soin de faire ta petite valise et emmener ce qu'il te faut bien-aimé ? est-ce que tu ne peux pas le faire ? fais attention sois prudent sois prudent je ne dis pas tu peux emprunter ça peut arriver tu peux emprunter ça peut arriver mais je te dis simplement c'est l'esprit de Dieu qui va te guider sans l'esprit de Dieu comment sauras-tu exactement qui est qui ? même moi humain en parlant je suis incapable de te le dire sans l'esprit de Dieu comment sauras-tu exactement qui est qui ? quand tu vas voir un culte tu vas dans la belle famille est-ce que tu sais ce qu'ils ont préparé pour toi ? est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont mis dans la nourriture pour toi ? tu ne sais pas il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut te guider il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut te guider que l'esprit de Dieu pour pas que tu sois paranoïa il y a des gens qui vont t'accueillir avec tout leur cœur et ils ont préparé de tout leur cœur et il n'y a rien de mauvais dans leur nourriture ni dans la boisson qui te donne mais il y en a d'autres aussi qui en profiteront comment discerner si tu n'as pas l'esprit de Dieu ? comment faire la distinction entre celui qui est animé d'un mauvais cœur et celui qui est animé d'un bon cœur ? comment faire la distinction ? c'est la famille vous vous côtoyez tu dors peut-être dans le même lieu avec cette personne-là mais tu ne sais pas la nuit le cousin avec qui tu dors la sœur le frère l'oncle la tante avec qui tu dors dans la même maison sous le même toit tu ne sais pas ou sous le lieu de deuil sous le lieu de fête tu ne sais pas tu ne sais pas il n'y a que Dieu par son esprit qui pourra t'aider à discerner cela je ne te demande pas d'être paranoïal je te demande de rechercher l'esprit de Dieu je te demande de rechercher l'esprit de Dieu parce que la sorcellerie au sein de la famille sa proximité c'est un canal qui joue énormément 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 que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende je le répète encore avant de finir je ne suis pas là pour te séparer de ta famille et te rendre paranoïaque non je te dis simplement le seul moyen de distinguer c'est l'esprit de Dieu alors cache-toi cache-toi d'abord spirituellement avant de te cacher physiquement oui tu peux te cacher physiquement ça aide aussi quelquefois la situation est tellement nocive qu'il faut couper les ponts ça peut arriver mais avant de faire cela n'oublie pas qu'on se cache spirituellement parce que c'est un esprit alléluia je disais nous allons le temps de prier demain ça sera notre dernier jour de séminaire en ligne jeudi et ensuite la nuit de vendredi à samedi nous aurons la veillée écris-nous pour avoir l'adresse sur facebook ou sur le numéro de téléphone ou sur whatsapp pour avoir l'adresse c'est l'oasis de noisir à noisir le temps et tu demandes la salle océale il y a le numéro de téléphone tu appelles si tu ne te retrouves pas mais nous allons nous retrouver demain pour finir en ligne et nous allons continuer à la veiller et nous allons clôturer le dimanche au culte bien aimé cache-toi dans le seigneur cache-toi dans le seigneur afin de briser ce canon par lequel la sorcellerie de famille peut facilement t'atteindre parce qu'il te faut qu'on doit y ta famille il te faut qu'on doit y ta famille tu ne vas pas vivre isolé dans une caverne mais que l'esprit de Dieu te guide que l'esprit de Dieu te guide que l'esprit de Dieu te guide et je te dis on aura le temps de dire au nom de Jésus de prier peut-être que tu t'attends à ce que ce séminaire ce soit juste au nom de Jésus au nom de Jésus non je préfère d'abord t'expliquer les choses et quand on va prier tu verras que la délivrance viendra quand on va prier tu verras que tu verras que le secours de Dieu viendra n'est crainte n'est crainte n'est crainte n'est crainte Dieu est vivant et il est capable encore de délivrer de sauver on va prier mais tourne-toi développe ton intimité avec le Seigneur voilà ce que je pourrais vous dire on va nous voir demain pour la suite que Dieu vous bénisse et vous allez voir que pour le moment on ne peut pas encore faire le live sur Youtube mais on espère que tous nos petits soucis techniques seront réglés pour que demain ça puisse passer en live et déjà nous commençons à mettre la rediffusion sur Youtube si vous tapez Beacon Churches vous allez voir la rediffusion sur Youtube pour ceux qui n'ont pas Facebook je vous invite à partager à faire profiter de cet enseignement à d'autres personnes cet enseignement qui vient compléter l'enseignement de beaucoup de serviteurs venus dans ce domaine j'espère que j'apporte ma petite pierre là-dessus que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de Dieu soit sur vous Amen au revoir Sous-titrage ST' 501